On avait fait une maquette à Londres. On avait fait la maquette en anglais parce qu'on était dans les années 65-70 où la majorité de nos vedettes de l'époque chantaient les adaptations du hit parade anglo-saxon et américain. Donc pour les prendre à leur propre jeu, on a fait avec Norbert Saada une maquette de quatre chansons qui s'est faite à Londres. C'était en avril-mai 1967, ça ne nous rajeunit pas. Et puis un mois et demi après, ces maquettes sont montrées, sont envoyées à Mireille Mathieu, à Petula Clark, qui était à Los Angeles à l'époque, à Claude. Mais Claude, comme tous les artistes, il a un manager. Comme Sardou a eu des managers, ces gens-là ont des managers. Et c'est le manager, je l'ai appris après, qui lui avait dit non, non, à tort ou à raison. Mais il y en a d'autres qui avaient dit non, je crois, non, Hugo Fray, non, Richard Anthony, non. Non, 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 ça c'est une histoire. Hugues ne m'a jamais dit non. Hugues, le soir où j'ai fait certaines chansons, j'étais à Meugève, je revenais sur Paris le lendemain et j'ai dîné chez Hugo Fray. Et Hugues, comme on était très copains, me dit, ça va, où t'en es, qu'est-ce que t'as fait ? Et je lui ai chanté, ou alors ma mémoire me fait défaut. Mais jamais, il ne m'a dit, non, j'aime pas. Il a dû me dire, c'est bien, c'est pas pour moi. Mais bien sûr. Non, mais vous avez composé la musique en combien de temps ? Cette chanson-là. Oh là, c'est très peu de temps. Mais il faut beaucoup de temps après pour fignoler. Oui. Mais j'ai fait une matinée, les quatre chansons pour Hallyday, Richard Anthony, etc. Alors d'un coup, il y a...